Cette semaine, à l'émission. Foules nombreuses au rendez-vous naval de Québec 2017. Les forces armées canadiennes ont complété leur participation à la 101ème marche de Nîmègue aux Pays-Bas. Et le chef d'état-major français, le général De Villiers, claque la porte et démissionne. Bienvenue dans la revue. Au rendez-vous naval 2017, alors que sous un soleil étincelant se pressaient des milliers de visiteurs du 18 au 23 juillet pour voir les 38 navires grands voiliers provenant des 4 coins du monde réunis à Québec et Lévis, la marine royale canadienne était fièrement représentée par le voilier école NCSM Oriole, le plus vieux navire commissionné de la marine canadienne et la frégate de classe Halifax, NCSM Toronto. Après s'être arrêté dans certaines villes côtières de l'Ontario, du Québec et de l'Atlantique, deux navires emblématiques de notre marine ont convergé vers Québec pour ce rendez-vous international qui soulignait aussi le 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Le NCSM Oriole arrivait de la base des forces canadiennes Esquamalt à Victoria, en Colombie-Britannique, tandis que le NCSM Toronto, en service depuis 1993, est quant à lui basé au port d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Le chantier maritime d'Evy, de Lévis, a inauguré jeudi 20 le ravitailleur Astérix. C'est le projet le plus important du chantier depuis sa relance en 2012. Les travaux se sont échelonnés sur un an et demi. Seule la coque et la salle des machines de l'ancien navire allemand ont été conservées. L'Astérix deviendra le plus gros navire de la marine royale canadienne. Il sera utilisé principalement pour l'approvisionnement en mer ainsi que pour des missions humanitaires. La foule était nombreuse à Ottawa cette semaine pour admirer de près des performances musicales militaires de la garde de cérémonie et de groupes militaires étrangers. Après cet produit individuellement, les différentes musiques militaires se sont combinées pour se rejoindre lors de l'ouverture 1812 de Tchaikovsky. Rencontré sur place, le général Vence n'a pas hésité à dire qu'il s'agissait, selon lui, d'une des meilleures représentations de Fortissimo qu'il ait vu. Depuis 65 ans, les forces armées canadiennes participent à une célèbre marche aux Pays-Bas, la marche de Nîmègue. Entre le 18 et le 21 juillet, près de 200 militaires canadiens y ont pris part et ont marché 160 km dans et autour de la ville de Nîmègue. La marche de Nîmègue, qui visait à l'origine à améliorer la capacité de l'infanterie néerlandaise, a parcouru de longues distances à pied en transportant de lourdes charges, est devenue, au fil du temps, un événement international de 4 jours qui attire en plus des 5500 participants militaires, 45 000 marcheurs civils en provenance de plus de 50 pays, qui désirent mettre à l'épreuve leur endurance physique et mentale. S'ils n'ont pas réussi à obtenir 100% de réussite cette année, militaires canadiens ne sont pas moins fiers de la participation, certains ayant entendu 10 ans avant d'être sélectionnés. Les pieds s'en souviendront et les esprits s'en souviendront. Le Premier ministre Justin Trudeau a été intronisé cette semaine comme membre titulaire honorifique du Royal 22e Régiment. Tout comme son prédécesseur Stephen Harper en 2013, Justin Trudeau a passé en revue les troupes avant officiellement de se voir remettre le fagnon du Régiment des mains de son colonel, le lieutenant général à la retraite Richard Évraire. La nomination plutôt symbolique vise surtout à renforcer les liens entre monde politique et monde militaire. Les forces armées canadiennes ont envoyé près de 225 militaires en renfort en Colombie-Britannique pour combattre les feux de forêt. Sur le contrôle opérationnel du commandant de la force opérationnelle interarmée pacifique, ces militaires aideront la GRC en informant le public et en effectuant des tâches d'observation et de compte rendu le long des voies d'accès. Ils aideront également à l'évacuation terrestre des personnes en détresse et à l'acheminement de l'aide essentielle sur le terrain dans les zones touchées. Le chef d'état-major des armées françaises, Pierre de Villiers, en conflit avec le président Emmanuel Macron sur une baisse des crédits militaires, a démissionné mercredi 19, une décision sans précédent qui marque la première crise d'ampleur du quinquennat. « Dans les circonstances actuelles, je considère ne plus être en mesure d'assurer la pérennité du modèle d'armée auquel je crois pour garantir la protection de la France et des Français », a dit le général de Villiers. Le général François Lecointre, conseiller militaire du Premier ministre Edouard Philippe, a été nommé à son poste. Pierre de Villiers s'était exprimé dans un langage fleuri quelques jours auparavant en huis clos devant des députés à l'Assemblée nationale, assurant qu'il n'allait pas se laisser baiser et que la situation des armées françaises n'était pas tenable. En quittant le ministère des Armées, le général de Villiers a reçu de longs applaudissements de centaines de militaires qui se sont réunis pour sa sortie officielle. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 17 au dimanche 23 juillet. Rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501